Il faut accepter de reconnaître que ce sont des faits récurrents qui existent dans nos sociétés, des faits quotidiens, et qu'il est question de se battre pour les éradiquer. Et cela constitue un défi pour tout citoyen dans sa localité, là où il vit, c'est un défi pour tout sage et pour tout responsable, qu'il soit un responsable local ou un cadre de l'État. Nous devons éradiquer ce filet qui aujourd'hui gangrène la couche féminine Arbiléguine. Je souhaite à cette ONG de la persévérance, de la pérennité dans les actions. Aux donateurs, aux personnes de bonne volonté, voilà des ONG qu'il faut venir en appuyer pour qu'elles aident nos communautés à se former, à être sensibilisées, pour qu'ensemble chacun de nous, partout, il serait, pour qu'il soit en mesure de dire non à cette violence, et comment nos enfants, nos épouses, nos sœurs doivent éviter pour ne pas être dans le pétrein de ces actes qui sont souvent récurrents.